Denis Sassion-Guesson veut travailler avec la diaspora congolaise. Ceci est un message du ministère de la Jeunesse, des Sports, de l'éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi. Avec un peu plus de patriotisme, la diaspora congolaise peut jouer un rôle capital dans la marche vers le développement. Sous l'impulsion du gouvernement de la République, nous l'avons attendu, il est là. Le premier forum européen de recrutement de la diaspora congolaise aura lieu les 9 et 10 novembre 2021 à Paris, sous le patronage du ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, Huguen Gwélandélé. Avec la participation d'une cinquantaine d'entreprises congolaises avec des postes à pourvoir pour des Congolais. Vous avez le projet de rentrer au Congo et vous vous estimez être le profil convoité par les grandes entreprises qui recrutent pour le Congo ? Inscrivez-vous vite sur le site de l'agence congolaise pour l'emploi ACPE. Vous avez bien compris, vous ne rêvez pas, le dictateur lance une plateforme de recrutement des Congolais de l'étranger. Mon Dieu, est-ce un cauchemar ou une réalité ? Après avoir été coincé financièrement, dénoncé internationalement, l'empereur Doyot tente de séduire les Congolais de la diaspora, confortablement assis en Occident avec un cursus professionnel bien posu. Étrange non ? L'initiative est louable, mais l'intention est criminelle. Denis Sassou Nguesso sait pertinemment que, si son régime, si l'image de son régime est ternie à l'échelle internationale, c'est parce qu'il y a des Congolais de la diaspora qui ont décidé de dénoncer les égarements de sa forfaiture. Entre nous, comment peut-on rentrer dans un pays où un despote a minutieusement déconstruit les leviers de développement ? Il n'y a ni eau potable, ni électricité. La corruption et la salubrité mentale se sont installés à tous les étages de la société. Il suffit de regarder au sein du PCT. Les jeunes au sein de ce parti politique inspirent la tristesse et expriment la décadence d'un Congo autrefois pionnier en Afrique. Un citoyen congolais de la diaspora correctement assis en Occident peut-il s'aventurer dans un tel pays avec des dirigeants qui n'hésiteront pas à l'assassiner dès la première occasion ? Des gens qui ne supportent pas la contradiction avec des expressions courantes du genre « Toi, tes jeunes, qu'est-ce que tu veux nous apprendre ? » Pourtant, sous d'autres cieux, ce sont les jeunes qualifiés qui innovent. Alors que dans le reste du monde, les entreprises de l'État et privées sont gérées par une genèse méritante et bien formée, mais aussi initiée. Le management du pays est confié à des hommes et des femmes datant de l'époque coloniale. Même Andélie l'avait clairement spécifié dans son dernier rapport concernant la fonction publique au Congo. Cette campagne est une énième tromperie de la part du régime assassin de Denis Sassou Nguesso, fin connaisseur des drogues dures. Qu'en est-il de votre visite fiasco au MEDEF à Paris ? Vous représentez la honte de ce pays. Pourriez-vous rendre compte aux Congolais du ministère de l'Enseignement que vous avez occupé ? Un tel parapluie pour un pays en déconfiture. Seuls les insensés peuvent croire à des initiatives des bandits habillés en costume.